Bienvenue dans Histoire d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et Doula et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Petite info avant de commencer cet épisode, c'est l'été, parfois il fait chaud et ça peut être très désagréable de vivre une femme grossesse et un accouchement sous la forte chaleur. Alors, je t'ai préparé une masterclass accouchée sans péridurale spéciale été que tu peux visionner gratuitement. Tu trouveras le lien en description de cet épisode. Bonne écoute à toi ! Bonjour Amandine ! Bonjour ! Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ton histoire d'accouchement. Tu es avec ton petit Andréa, qui a quel âge ? Un mois. Un mois aujourd'hui. Exactement. Super ! Joyeux mois anniversaire Andréa ! Pile dans la sieste, j'espère que ça va rester calme jusqu'au bout. On verra bien, on s'adaptera. Alors, Amandine, toi tu m'as contactée suite à ton deuxième accouchement. On va me raconter un petit peu comment ça s'est passé. Je ne spoil pas, mais c'était un peu épique. Donc, j'ai hâte que tu me racontes ça. Donc, Andréa, c'est ton deuxième enfant. Pour ton premier, tu étais dans quel état d'esprit au niveau de ta grossesse ? Est-ce que tu avais envie d'accoucher sans périple ou pas du tout ? Tu étais comment ? Pour le premier, j'avais envie d'accoucher sans péridurale. Sauf que je ne m'étais pas préparée à ce point-là. Je pensais que les cours classiques de 12 heures allaient suffire, vu qu'il n'y avait que 12 heures. Donc, moi, je suis un peu disciplinée. On me dit 12 heures, c'est 12 heures. OK. Après, je serais capable. Donc, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, parce qu'au moment où j'ai fait, je ne sais pas, peut-être deux jours de travail, de contraction, où j'ai vraiment eu géré la douleur, facile. Et dès que la poche des os s'est rompue, j'ai demandé la péridurale, parce que j'étais très surprise par la douleur. Et quand j'étais à un hôpital classique, vous voulez la péridurale ou pas d'accord ? Ben oui. C'est ça. Donc, un hôpital classique niveau 3, je pense qu'ils n'ont pas l'habitude du tout d'accompagner, comme tu dis si bien. Ça, c'est quand même bien passé ? Tout s'est très bien passé, il est vrai. Mais comme j'ai en parlé avec mon conjoint récemment, même si tout s'est très bien passé, aucun instrument, aucune épisio, rien du tout, même si l'anesthésie a été légère, j'ai pu effectivement être actrice quelque part. Ben, après coup, même si j'ai ma force d'avoir réussi à me mettre dans ma bulle et à oublier tout le reste, j'observe et je suis très bonne observatrice et j'ai vu que quand j'ai poussé ces cris, on va dire, très profonds, des jugements de la part du personnel qui vivent ça tous les jours, plusieurs fois par jour, mais j'ai senti ce jugement de « faites pas trop de bruit, vous allez faire peur aux femmes à côté, arrêtez de pousser ». Ça, c'est des choses que j'ai rencontrées pour le premier accouchement. Ah ouais ? Alors que c'est un hôpital très renommé pour les enfants, pour tout ce qui va être peur de l'accouchement classique, comme on peut l'avoir dans notre monde contemporain, mais en vrai, ben, ils ont oublié cette connexion au simple et au naturel, quoi. Et je me faisais juger clairement par ma manière de gérer mon accouchement. Ouais. Pour elle, t'as senti que c'était pas convenable. Exactement. Déjà, quand on est dans… qu'on essaye de gérer et en plus, si on gère les jugements des autres, c'est pas simple. Ouais, vraiment. Donc, l'accouchement, c'est quand même bien passé avec la péril. Tu retombes enceinte combien de temps après ? Quatre ans. Ok. Trois ans et demi. Ouais. Et là, du coup, t'es dans quel état d'esprit cette fois-ci ? Qu'est-ce que tu veux ? Alors, cette fois-ci, j'ai vraiment envie de mener ce premier projet au bout de 100 péril durales, parce que je sais que c'est possible pour aussi le bébé, pour mon après-accouchement également, niveau émotionnel, niveau récupération du corps et tout le positif que ça peut avoir. Et en plus, pour la connexion avec mon enfant qui, lui, n'a pas de péril dural pour venir au monde. Donc, de partager, pas sa douleur, mais toi, t'accompagner dans cette démarche qui est normale, mais pas si simple pour un enfant. « Bah, maman aussi, ça va être comme ça. » C'était ça, mon état d'esprit. J'aime beaucoup le normal, mais pas si simple. Ça me parle bien. Exactement. Et en plus, comme je voulais accoucher dans l'eau, eh bien, c'était une condition sine qua non, sans péril dural. D'accord. Et retourner dans la même maternité, comment t'as fait ? Non. C'est-à-dire que je suis allée dans la première maternité que je voulais même pour le premier, mais comme papa et mes parents avaient besoin d'être rassurés, j'ai pris un niveau droit. D'accord. C'est là où, effectivement, tout ton challenge et tous tes conseils et toutes les vidéos d'après résonnent, bien entendu. Mais quand on n'est pas du tout dedans et qu'on est un peu accaparé par toutes les angoisses qui nous submergent et en plus celles des autres, forcément, on se dit « Ok, d'accord, très bien. » Et puis, on a été dans un niveau 3 classique à Paris. Et là, je suis allée au Bleuet, maternité très reconnue pour le physio, etc. Et en plus, l'accouchement dans l'eau, les non-jugements des infirmiers, enfin, des sages-femmes. Donc, je me suis dit « Allez, cette fois-ci, on se fait confiance. » Et puis, juste à côté, il y a Trousseau, niveau droit. Si jamais il se passe quoi que ce soit, on va rassurer les proches. Parce que, voilà, forcément, ils n'ont pas changé. Oui, c'est plus eux qui avaient peur, oui. Exactement. Parce que moi, si j'avais pu, j'aurais accouché à la maison. Mais je pensais que c'était interdit. Parce que j'étais tombée sur un article ou quelque chose comme ça qui disait que c'était interdit. Mais j'ai appris plus tard, grâce à toi, exactement, que non, en fait, c'est juste des professionnels qui, eux-mêmes, ont des a priori et voilà. Enfin, c'est qu'ils ne le recommandent pas. Mais ce n'est pas interdit. Oui, exactement. Après, la difficulté, c'est des fois de trouver une sage-femme pour ne s'accompagner, par contre. Tout à fait. Tu t'es préparée comment, du coup, cette fois-ci ? Alors, cette fois-ci, déjà, j'ai fait une grossesse que j'ai voulu beaucoup plus calme et sereine, malgré, effectivement, les difficultés de la vie. Puisque pour le premier, ça avait été très compliqué psychologiquement. Donc là, je me suis dit, allez, cette fois-ci, pour faire un bébé un peu plus calme, on va être un peu plus sereine pendant la grossesse. Et malgré tout, les mois passaient. Les mois passaient et puis je ne savais pas comment préparer pour cet accouchement sans péridiole que je voulais, malgré les cours au bleuet, etc. Et puis, après, j'ai demandé dans mon inconscient. Et puis, je suis tombée sur une publicité. Une publicité, une essence non-violente. Et là, je me suis dit, franchement, c'est le destin. Vas-y, parce que tu as demandé de l'aide. Et là, c'est sous tes yeux. Donc, j'ai cliqué et j'ai vu. Je me suis dit, challenge gratuit. Bon, écoute, déjà, c'est une première approche qui… Ça permet de mettre en confiance, tu vois. Ok, c'est une générosité. C'est donné. Peut-être qu'il y a du vrai, du coup, dedans. Parce que forcément, avec les réseaux sociaux, on se méfie. Oui. Donc, je me suis dit, allez, on va faire ça. Et puis, franchement, c'est tombé tellement à pic parce que les mois passaient. Je commençais à être à six ou sept mois de grossesse, je ne sais plus. Donc, les semaines passent. Il y a un petit stress intérieur. Et puis, j'ai découvert ton challenge qui était formidable. En plus, très court, une semaine. Bon, bah, génial. Merci. J'avoue, si ça avait du plaisir, j'aurais été preneuse. C'était vraiment incroyable. C'était génial. Donc, je t'ai découverte comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire l'accompagnement physio. Parce que malgré que les bleuets soient si géniales, franchement, avec une bonne intention, ça manque de toutes ces informations-là et de cette préparation. On ne va pas se mentir. Oui, et puis, de toute façon, elles ont un nombre d'heures limitées pour les préparations aussi. Donc, c'est clair qu'elles ne peuvent pas tout dire. C'est ça. Et puis, elles ont un autre regard aussi. J'ai remarqué grâce à ton ouverture d'esprit aussi, il faut que ce soit… Tu n'es pas centré sur un accouchement physio absolument, etc. Tu donnes vraiment tout l'éventail. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça fait vraiment une objectivité vraie, un alignement sur toutes les possibilités. Ça ne sert à rien d'être complètement fermé. Il y a l'hôpital, il y a d'autres facettes, etc. Comment faire pour que tout se passe correctement ? Et ça, c'est vraiment une intelligence, je trouve, et une maturité. Merci. Merci. C'est vrai que j'essaye de faire au mieux avec la réalité, en fait. Parce que c'est bien beau, des fois, de dire, moi, je veux accoucher à physio, machin, je ne veux rien qu'on me fasse et tout. Mais sauf que la réalité, ce n'est pas ça. Et moi, ils ne me feront pas de déclenchement et tout. Oui, mais quand tu arrives à J-6, en fait, est-ce que tu vas vraiment dire non ? Ou est-ce que tu vas faire avec ? Enfin, voilà, j'essaye un peu de remettre dans la réalité et d'accompagner au fur et à mesure des événements qui se passent pour la maman. Surtout qu'au début, j'étais comme ça, vraiment réfractaire à tout parce que je pensais que c'était comme ça qu'on se faisait entendre. Parce que je m'étais préparée comme ça, en fait. Mais effectivement, on apprend tellement, tellement pendant ce challenge. Et puis après, j'ai fait objectif, je ne sais plus comment ça s'appelle. Objectif naissance ? Oui, objectif naissance. Autonome. Donc, toi, tu l'as suivi en autonomie du tout. C'est ça, exactement. Parce que ça se rapprochait de plus en plus. Ben oui. Donc, tu avais la préparation au bleuet, tu avais objectif naissance, tu avais autre chose ou pas ? Non, j'aurais voulu vraiment faire de l'autonomie, mais pareil, j'ai découvert trop tard que c'était tôt qu'il fallait le faire. Oui, ça commence vers quatre mois, ouais. Donc, c'était déjà trop tard tout ça. Peut-être qu'on va prochain. Oui, on va voir déjà. Mais ce que j'ai beaucoup fait, c'est du centrage, méditation, de me tranquilliser. J'ai fait du sport jusqu'à mes six mois de grossesse, jusqu'à ce que je ne puisse plus. En fait, mon objectif, c'était de faire du sport parce que pour mon esprit, pour mon physique et des étirements. Mais après, j'ai eu une hernie qui s'est déclenchée. Donc, une hernie inguinal qui m'a vraiment empêchée de continuer mon objectif, qui me tenait tellement à cœur. Oui, qui t'a obligée à lever le pied et à tous côtés. Clairement, mon corps m'a dit, tu te stoppes, tu te fiches dans le temps. Donc, il a failli faire un deuil aussi là-dessus. Ça a été des péripéties, mais que j'ai réagi à gérer parce que j'ai fait effectivement ma méditation et ton challenge. Vraiment, il faut lâcher prise en fait. Le programme Objectif Naissance, du coup, ça t'a apporté quoi ? Une complémentarité parce qu'en fait, c'était une mise en bouche pendant ta semaine de découverte, mais qui m'a apporté déjà tellement de clés. C'était déjà incroyable. Et je sentais au fond de moi que j'avais besoin d'encore un complément d'assurance, un complément d'information parce qu'il restait encore un petit peu de temps malgré tout. J'avais besoin de cet accompagnement au quotidien. Donc, j'ai continué et Objectif Naissance, ça m'a continué de porter vraiment des clés supplémentaires, de m'asseoir sur cette volonté de devenir reine de mon accouchement et de trouver vraiment toute cette force et encore d'avoir tous ces cas particuliers qui peuvent être sur le chemin. Et aujourd'hui, de flancher ou je ne sais quoi. Donc, vraiment de driver davantage jusqu'au bout quoi. Parce que franchement, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, c'est le jour de l'accouchement, j'ai besoin d'écouter une vidéo. Il m'a dit, vas-y, écoute. J'avais tellement ce côté de travail inconscient-conscient que je me suis dit, en fait, j'ai besoin d'écouter sa voix pour me rassurer. Si jamais j'ai besoin, je mettrai pendant l'accouchement pour ne pas oublier. Juste en fait, en fait, de mettre, ça va m'aider. Oui, tu faisais une association entre ma voix et tout va bien aller. Ok, ton conjoint, lui, il était dans quel état d'esprit par rapport à ça ? Alors, mon conjoint, en fait, si tu veux, il était dans cette arrivée, dans cette nouvelle arrivée. Ce n'était pas facile pour lui parce qu'il avait beaucoup de travail. Donc, il était, on va dire, moins présent que pour le premier. Le premier, c'était effectivement, il m'accompagnait pour tout, il faisait tout avec moi, pour cette deuxième grossesse, je l'ai sentie un petit peu plus éloignée. Pas parce qu'il ne voulait pas, mais il voulait me laisser faire mon truc sans me perturber, sans me gêner. Puis, on en est à discuter grâce à ton challenge et grâce à ton objectif naissance. Après, quand j'ai explosé, on va dire, mais il était plus distant, moins présent et donc peut-être plus effrayé. Il me l'a confié aussi après qu'il était un petit peu plus stressé que pour le premier. Donc, j'ai fait mon truc de mon côté parce que je savais ce que je voulais et puis parce que tout le monde n'avance pas à la même vitesse. C'est vrai que je fais un travail assez intense sur mon psychique. j'ai essayé de faire une certaine évolution pour gérer la vie, etc. Et là, je savais ce que je voulais. J'étais déterminée. J'avais emmagasiné un certain nombre d'informations, de connaissances. Et je me suis dit, bon, il va me rejoindre sur cette route à un moment donné. Il va me rejoindre. Bon, challenge passe, objectif naissance avance et puis je vois le temps qui avance également. D'accord. Après, j'ai la chance d'avoir un compagnon qui est vraiment à l'écoute et il a pris un mois de vacances avant l'accouchement et son un mois de paternité après. Donc, pour préparer bébé, etc. Mais bon, dans ma tête, je me suis dit, elle peut déjà venir à tout moment, donc ce n'est pas suffisant. Donc, papa était vraiment très stressé et un peu éloigné. Donc, jusqu'au jour où, pendant le challenge, j'ai eu une conversation avec lui et je lui ai dit, écoute, ça ne va pas. J'ai besoin que tu ne sois plus présent. OK. Et là, il m'a entendu. Il m'a entendu. Bon, ça a été sport. Mais il m'a entendu et on a écouté une vidéo ensemble. OK. Une vidéo du programme. Et là, en une vidéo, parce qu'il est très à l'écoute, très attentionné, que ce soit avec moi ou avec ses enfants, il a tout enregistré. OK. En plus de mes conseils, écoute, vraiment. Parce que c'est un papa très attentionné, sensible, qui prend son rôle très à cœur, mais qui sait aussi driver et qui a vraiment besoin de ce contrôle, en fait. et il est dans le contrôle total. OK. Donc, je fais tous les paramètres. Je dis, si jamais je te parle mal, si jamais je te dis de taire, eh bien, le prends mal. Vraiment, prends rien mal de moi parce que ce n'est pas le but. Donc, peut-être qu'il faut que tu acceptes que tu ne peux rien faire parce qu'en fait, de me voir souffrir ou voir souffrir ce qu'il aime, c'est très, très difficile pour lui. Il préfère sentir la douleur lui que ce qu'il aime. Non. Donc, j'ai dit, tu ne pourras pas faire l'accouchement à ma place. Il faut juste que tu acceptes, en fait, de potentiellement juste être présent physiquement et de rien faire. Ce n'est pas grave, ça va m'aider énormément. Si j'ai besoin que tu me touches, eh bien, il faudra que tu me touches. Si j'ai besoin de franchement là, il ne faut pas, eh bien, il ne faut pas. Donc, je lui ai tout dit, tout dit, tout ce que tu nous as dit dans la vidéo, dans tes conseils, dans les zooms, etc. Et donc, pendant quatre heures, on a discuté comme ça, on a écouté ta vidéo sur l'ascension de la montagne et la descente et elle a tout capté. C'était parfait, du coup, le jour de la maison. Trop bien. Trop bien. Eh bien, je crois qu'il est temps que tu nous racontes cet accouchement. Comment ça s'est passé ? Alors, c'est très drôle parce que comme quoi, le corps est très, très intelligent. Pour le premier, j'avais expliqué pendant le challenge que moi, je ne voulais pas coucher tout de suite. Je voulais attendre, je voulais qu'il reste au chaud. Donc, du coup, forcément, pendant deux jours, j'ai eu des contractions, ça a été, voilà, le col ne s'est pas ouvert tout de suite, etc. Donc, j'ai plus souffert. Et quand la poche des zoos, c'était un peu ma crainte, cette fois-ci, la poche des zoos, c'est rompu, une intensité, etc., que je n'étais pas préparée à rencontrer. Donc, c'était un peu ma crainte quand on voit dans ton challenge, vos peurs, etc. Et je me suis dit pour cet accouchement, vraiment, il faut que je me prépare à ça. Donc, du coup, je me suis dit, il faut accueillir. Elle vient quand elle vient, ce n'est pas grave. ok, bon, inconsciemment, il y avait la photo de classe du grand qui était à une certaine date et je ne voulais pas qu'elle arrive avant pour qu'il puisse faire ses photos de classe et avoir des souvenirs. Eh bien, tu vas rigoler. Donc, la veille de la photo de classe, je me suis sentie un peu bizarre. C'est vraiment un état que je ne pourrais pas retranscrire, mais je sentais un truc un peu bizarre au niveau de mon ventre. J'étais inconfortable, mais en même temps, bon, la nuit passe, le jour de la photo de classe arrive donc et je me lève et là, ce n'est pas du liquide comme d'habitude ou l'urine qui peut couler parce que mon périnée est un peu moins tonique. Je sais, c'est bizarre, ça continue de couler. Est-ce que ma poche des os ne serait pas fissurée ? Et puis, une heure passe, deux heures, là, c'est ça, quoi. Je dis, OK, donc, on va se rappeler des cours. J'ai quand même pas mal de temps devant moi et puis zéro contraction, surtout, c'était ma crainte, c'était le déclenchement. Ah oui. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Je n'ai pas fait tout ça pour ça. donc, poche des os qui se perdent, je reste calme, j'essaye de faire garder le calme au papa aussi. Donc, tout se passe très bien et je me dis, bon, dans le kit, il y a les méditations, etc., etc. Donc, moi-même, je fais des méditations, aligner mon chakra en premier et puis, j'écoute ta méditation accueillir l'accouchement en boucle. OK. La visualisation de l'accouchement, la bulle en boucle. Exactement. Parce que, malgré tout, j'étais sereine dans la matinée à 7h du matin, donc, quand la poche des os s'est fissurée, mais plus le temps passe et moins j'ai de contrations, plus je me stresse. Donc, heureusement que j'ai fait un peu du brainstorming et j'ai ta voix qui tourne en boucle dans mon esprit qui me dit, bon, j'ai des possibilités de déclencher ça et en plus, étant dans la méditation, je sais que par l'esprit, on peut déclencher le corps très facilement, donc pas de problème. OK. Mais un peu stressée quand même, donc j'écoute, j'écoute encore tes vidéos toute la journée, toute la journée, etc. On décide de déposer le petit chez les grands-parents pour que si jamais il se passe quoi que ce soit, on soit tranquille. Donc, tout se passe très très bien dans la journée et puis je commence en fin de journée d'avoir quelques contractions. Ah ben, je dis, c'est génial ! Je me dis, c'est super ! Donc, 18h, 19h, et puis après, je ne voulais pas aller à la maternité. Tu vois, je me suis dit, bon, ils m'ont dit 12h maximum, ça fait 12h, mais, bon, allez, s'il n'y a plus de liquide amniotique, ça va être peut-être dangereux. À 10h du soir, donc 22h, j'ai fissuré la poche des os à 7h du matin ou peut-être dans la nuit, qui sait, on ne sait pas, mais je n'avais pas encore de liquide, mais quand je me suis mise en position verticale, c'est là où tout a... Et 22h, j'appelle l'hôpital, je dis, écoutez, j'ai fissuré la poche des os, est-ce que je peux patienter encore une journée ou pas ? Elles m'ont dit, non, il faudrait venir, il faudrait qu'on check, etc. Et comme je ne me rappelais plus de cette information-là, vraiment, dans tes vidéos, je me suis dit, bon, j'y vais. Et les contractions, grâce à ton hypnose, a fonctionné et a commencé à déclencher, même si ce n'était pas forcément très réguliste, c'était toutes les 20 minutes au début. Je me suis dit, bon, on est sur le bon chemin, il faut que je reste détendue dans l'amour, dans l'harmonie, dans la joie et la détente pour que le travail ne régresse pas. Donc, du coup, je me suis dit, allons, allez, on y va, mais tranquillement, la valise était prête. Donc, on y va avec papa, très serein, motivé, je gère toujours bien les contractions, je me dis, c'est nickel. Et puis, dans la voiture, on passe à toutes les 10 minutes et je me dis, ah ok, bon, le timing, il est top. Et en fait, quand on est arrivé dans la salle d'attente, donc dans la maternité, tout s'est très bien passé sur le chemin, les contractions, franchement, gérable, j'arrive dans la salle d'attente, un petit stress qui augmente parce que je vois qu'il y a deux femmes devant moi et je vois que j'ai l'impression que ça fait quand même longtemps qu'elles attendent. Bon, et puis, quand on sonne, forcément, on doit attendre. Et puis là, je vois que les contractions, elles passent de toutes les 10 minutes à toutes les 5 minutes, mais très rapidement. Ok. Puis, toutes les 5 minutes à toutes les 3 minutes et tout ça en 40 minutes. J'ai attendu, donc, on a fait 30 minutes de voiture et 40 minutes d'attente dans la salle d'attente. Et je voyais que c'était de plus en plus intense, mais que je réussissais à gérer, même quand c'était toutes les 3 minutes. Donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas encore. Pourtant, j'ai accouché une première fois. C'est peut-être pas encore. Donc, il faut attendre une heure de contraction toutes les 3 minutes, peut-être. Et puis, pour moi, de toute façon, je ne pouvais pas accoucher dans la salle d'attente. Ce n'était pas possible. Et puis là, ça arrive. Donc, j'avoue, j'étais un peu plus détendue. J'ai dit, bon, là, j'ai une contraction. Ça fait 30 minutes toutes les 5 minutes. Et puis là, ça vient d'être depuis 10 minutes toutes les 3 minutes. Ok, d'accord. Et puis, elle n'était pas très inquiète. Bon, elle repart. quand elle repart, c'était un peu stressant parce que je me suis dit, franchement, je me vois mal arriver à coucher avec. Et puis, entre-temps, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Puis, on était 10 dans la salle d'attente. Voilà. Et puis, grâce... Mais les autres, c'était pour des consultations ou c'était aussi pour accoucher ? C'était pour accoucher parce que là, on était dans la salle d'urgence entre guillemets d'accueil de la maternité. Et il était déjà 23h30. Donc là, il y avait 10 personnes avec des contractions dans la salle d'attente. Alors, il y en avait... Allez, il y en avait 7 avec les partenaires aussi, etc. Ah ouais. Ça va être sympa comme ambiance. C'était assez rigolo parce que je gérais mes contractions toutes seules. Je marchais. Je restais en mouvement parce que je sentais bien que si j'étais immobile, ce n'était pas possible. je restais donc debout à faire des balancements. Dès que j'avais une contraction, j'allais inconsciemment dans l'endroit le plus sombre de la pièce, le sol. Et en même temps, je ne sais pas trop. J'étais tranquille parce qu'il n'y avait personne à côté. Et je m'adossais à la chaise debout comme ça dossait au mur, etc. Et là, je soufflais, etc. Et tout le monde regardait mon mari parce qu'il n'était pas stressé parce qu'il avait pris le parti de me laisser dans ma bulle et de... Bon, il était en train de me surveiller d'un coin de l'œil et restait sur son téléphone pour me faire comprendre que t'inquiètes, tu ne t'embêtes pas. Oui, oui. Donc, tout le monde le jugeait, mais en fait, moi, il avait la super attitude parce que si je le sens angoissée, ah ben moi, ce n'est pas possible. Oui. Donc, non, non, c'était génial. Mais là, je commençais à être stressée donc j'ai rappuyé sur la sonnette. Il y a une sage-femme incroyable qui est venue et là, elle a eu les bons mots et surtout la bonne attitude et la bonne énergie. Elle m'a apaisée directement. Je lui ai dit, écoutez, c'est mon deuxième enfant. Je sais que j'accouche très vite. Je le sais de manière générale parce que je fais de la visualisation donc ça peut arriver à tout moment. Quand est-ce que je vais rentrer ? Ne vous inquiétez pas, madame, il y a un peu de monde. Vous faites ça très bien. N'hésitez pas. On va vous préparer une salle. C'est juste qu'il y a pas mal de personnes mais vous vous débrouillez très très bien. Ne vous inquiétez pas. Et si jamais vous sentez que ça ne va pas, rappuyez deux fois de suite. J'arriverai, je saurais que c'est vous, etc. Dix minutes plus tard, elle est revenue et elle m'a dit, écoutez, c'est bon, je vais vous préparer une pré-salle d'accouchement parce qu'en fait, toutes les salles étaient occupées. Ni ma baignoire, ni ma baignoire de secours parce qu'en fait, dans cet hôpital-là, ils ont une baignoire naissance, une baignoire préparation et puis une autre baignoire que jamais une femme elle a besoin, elle peut, qui n'est reliée à aucune salle d'accouchement. Il y avait un truc spécial ? Il y avait une pleine lune, quelque chose ? Oui, tout à fait. Ah, il y avait quoi ? Je crois que c'était le jour d'avant, c'était le 26 avril. Donc, je crois que la pleine lune était autour de… Exactement. D'accord. parce que c'est quand même beaucoup de monde d'un coup là. Ils avaient l'air vraiment débordés. En fait, ils ont eu 17 accouchements ce jour-là. Oh mon Dieu. Donc, on comprend mieux. Après, je ne sais pas la taille de la maternité, mais… Oui, les bluets, je ne sais pas. Il y a 8 salles d'accouchement. Ok. 8 salles d'accouchement. C'est un peu juste. Oui. Alors, ce n'était pas évident pour eux. Ils ont été adorables. Bon, moi, je restais dans ma bulle grâce à… Franchement, grâce à ta préparation. Je ne peux pas dire autre chose, quoi. J'ai réussi à braver cet accouchement assez incroyable parce que je me suis préparée dans la salle d'accouchement, dans la salle d'attente. Et quand elle m'a dit « Bon, écoutez, c'est bon, j'ai une pré-salle d'accouchement, mais ce n'est pas une salle d'accouchement en fait. C'est juste une salle où il y a un lit parce qu'ils étaient en manque de moyens de lit dans cette même salle séparée par un haut-vent. » J'ai dit « Ok, ce n'est pas grave tant que je peux faire mon truc et qu'il n'y a pas dix autres personnes qui voient mon derrière. » Oui, c'est ça. Il y avait un peu moins de monde. Il y avait quelqu'un d'autre du coup à côté de toi ? Il y avait donc juste une autre femme mais séparée par un haut-vent. Je ne la voyais pas, elle ne me voyait pas. Ça me permettait d'être encore plus dans ma bulle mais c'était burlesque. Franchement, c'était incroyable. Il faut quand même arriver à lâcher prise. Mais bon, de dix, t'es passé à deux. C'est ça, exactement. Et effectivement, heureusement que ma grande force c'est de rester dans ma bulle. Oui. Franchement, parce que faire abstraction, ça fait partie des nombreuses choses que tu nous demandes. Qu'est-ce qui est votre force ? Et qu'est-ce que vous avez pris de votre premier accouchement ? C'est de rester dans ma bulle, clairement. Vraiment. Donc, je suis enfin rentrée dans cette fameuse salle un peu plus cosy, assez, franchement, burlesque. Elle m'a demandé donc d'aller faire un test, de faire pipi dans un petit bocal et je sentais que c'était bizarre. Ça appuyait vraiment sur mon sacrum. Comme pour aller aux toilettes, mais je sentais que c'était pas forcément ça. Donc, je me suis dit, je vais pas aller au... Bon, pour être crue, je vais pas faire caca parce que peut-être que la petite va naître dans les toilettes donc on va éviter. j'ai juste fait pipi, je lui ai donné son bocal, les contractions étaient de plus en plus rapprochées, mais bon, je me suis dit, j'ai le temps. Franchement, je viens de rentrer dans la salle d'accouchement, j'ai le temps. Je sais que j'accouche vite, mais quand même, je lui ai donné le flocon, elle a voulu essayer de me faire le monitoring. je n'avais pas de boule, je n'avais pas de barre, je n'avais rien pour me suspendre, pour faire un petit peu tout ce que j'avais prévu, danser, mettre de la musique, faire une atmosphère mignonne au niveau de la luminosité, rien, je ne pouvais rien faire parce qu'il n'y avait pas forcément les conditions, mais je me suis dit, bon, ok, est-ce que je pourrais avoir, je ne sais pas, un support, s'il vous plaît ? Elles m'ont dit, écoutez, je vais essayer de voir s'il y a une boule. Je dis, ok, c'est là aussi qu'il y a une autre force créative, je peux, et bricoleuse. Je dis, écoute, à mon mari, donne-moi la petite valise, donne-moi mon coussin d'allaitement. J'ai mis tous les uns sur les autres, je me suis mis accroupie pour essayer de me détendre. Donc, j'ai réussi. Et dans cette atmosphère où la femme, juste à côté de moi, était en souffrance totale, en dix minutes, j'ai vu passer trois, quatre femmes. C'est là où ça va très vite. Il y avait la femme d'à côté qui était en détresse parce que concrètement, elle voulait accoucher avec péridurale, mais que la salle n'était pas faite pour ça. Donc, la sache-femme m'a dit, mais non, madame, si vous êtes dans cette salle, il n'y aura pas de péridurale. Elle était, mais c'est là où je me suis dit, mais merci, la préparation, parce que moi-même, dans son état, je crois que j'aurais été encore plus stressée. Donc, bon, ça défilait de l'autre côté, mais moi, je réussissais à rester tranquille et en dix minutes, ils n'ont eu ni le temps de faire le monitoring, ni le temps d'analyser mes urines pour savoir s'il y avait des bactéries parce que la fissure des os était, les os avaient été fissurés, bref. J'ai poussé trois fois et la petite était presque là, quoi. Elles m'ont entendue, en fait, par le cri, que c'était le moment. Sachant que cinq minutes avant, elle avait fait la mesure parce que je suis obligée et j'avais dit, je ne veux pas savoir, mais mon mari a dit, vous me le dites à moi tranquillement. Et en fait, il s'avère qu'en cinq minutes, je suis passée de trois à dix. Donc, du coup, l'accouchement, incroyable. Donc, elles t'ont fait un toucher vaginal, tu étais à trois et cinq minutes après, tu es en train de pousser. C'est ça, exactement. Et ce n'était pas trop intense au niveau des contractions, du coup ? C'était comment à ce moment-là ? Franchement, j'étais dans un autre état d'esprit. J'étais vraiment dans un autre état d'esprit parce que je n'avais pas peur d'avoir mal à cause de la fissure des... la poche des os qui était déjà fissurée. Donc, je me suis dit, ça ne peut pas être plus intense dans mon esprit, en fait. Cette surprise que j'avais eue pour premier de la poche des os qui s'éclate et l'intensité qui arrive parce que ce n'est plus « coucouner » entre guillemets dans l'utérus. Donc, ça a été intense, oui, mais franchement, par la visualisation et j'ai essayé d'être détendue et par ta méthode de respiration de démouler le gâteau, je me suis dit qu'il faut avoir zéro crainte ni pour la déchirure ni pour quelconque truc que tu pourras rencontrer ni l'anneau de feu ni rien. Il faut se déconnecter et juste accompagner et accepter les contractions qui font venir ton bébé. Et mon mari qui avait la super attitude, il m'a juste mis sa main présente, ferme sur le bras. c'était génial. Ok. Et en fait, c'était juste super top et lui et la sage-femme aussi étaient incroyables parce qu'elle m'a mis du chaud sur le bas du dos. Ok. Ce qui m'a énormément aidée en fait à me détendre. Donc en fait, tout autour de moi était franchement assez ubuesque mais moi, je restais focus dans ma zone. Je sentais juste le papa présent et j'essayais vraiment de démouler tranquillement avec mes cris parce que j'avais voulu faire aussi des sons pour préparer l'ouverture ce que j'avais fait un peu plus tôt dans la journée. J'ai vraiment ça a été très très naturel. Mon corps, il savait quoi faire et mon esprit était déconnecté. Trop bien. C'était magique. Franchement. Et les sages-femmes qui avaient pris la mesure de 3 au niveau de l'ouverture du col étaient reparties forcément. Madame, elle gère bien. Franchement, elle a l'air de gérer super. Elle est à 3, on va aller s'occuper des autres. Exact. quand j'ai poussé la première fois puis la deuxième fois, je m'étais préparée mais j'attendais que la poussée s'arrête pour dire au papa et alors que je voulais pas qu'il regarde parce que c'était quelque chose vraiment, je me suis dit ça va être trop difficile pour moi parce que, bah, une autre appréhension, j'allais me préparer pour lui dire écoute chérie, il faut que t'attrapes la petite parce que je vais pas pouvoir. Là déjà, je soutiens mon corps dans une position parce que la table d'accouchement est pas faite pour ça. Mais t'étais comment ? T'étais au sol, t'étais sur la table ? J'étais sur la table mais avec toujours ma valise, mon coussin d'allaitement qui se barre en freestyle parce que, bah, ça glisse. C'était, franchement, vraiment très drôle. C'était accroupi, c'est ça ? J'étais accroupi à quatre pattes. Ok. Et malgré tout, j'avais pas l'énergie suffisante dans le sens, je pensais ne pas avoir l'énergie suffisante mais si tu l'as, enfin, s'il faut l'avoir, tu l'as, franchement. C'est pour ça, j'aurais pu attraper la petite toute seule mais j'étais accroupi donc en fait, il fallait faire une autre manipulation et comme tout était déjà un petit peu bancal et glissant avec la valise, le coussin d'allaitement, etc., dans ma tête, c'était papa, il va falloir t'attraper ta fille quand tout à coup, les sages-femmes sont arrivées parce qu'elles ont entendu mon cri qu'elles l'ont reconnu. C'était là. Donc, elles sont enfin arrivées et puis, pendant que je faisais les dernières coups, c'est, il y a une sages-femme qui a voulu me mettre le cathéter pour faire l'ocytocine. Ah là là, j'ai dit non, je ne veux pas, je ne veux pas, laissez-moi tranquille mais comme tu nous avais expliqué, ils ont trop peur de l'hémorragie donc ils veulent absolument faire le cathéter. Et donc, c'est mon mari qui là a pris la parole et a dit écoute chérie, il va falloir donc, ne t'inquiète pas. j'ai dit ok, bon, alors, il faut attendre que j'arrête de pousser. Sauf que la sages-femme, je pense que peut-être, pourtant, il y avait eu de nombreux accouchements avant, elle n'a jamais vu ça je pense. Donc, elle était vraiment un petit peu paniquée, elle a eu du mal à piquer. Ok. Mon mari est resté droit alors qu'il y avait du sang partout. C'était, oui. Oui. Moi, je n'aurais pas aimé. Franchement, j'étais concentrée sur autre chose mais c'est vrai que c'était un peu hard, un peu hard. J'avoue, ma main était un peu, un peu, c'était un film d'horreur mais la sage-femme qui était derrière moi et qui était en train de regarder si l'accouchement se passait bien, elle a été formidable, m'a dit écoutez, franchement, Madame, Monsieur, bébé, vous avez été top parce que elle a dit au papa avec tout ce que vous avez vu, vous êtes toujours debout, bravo. Donc, il y en a une qui essayait de te mettre le cathéter, l'autre qui surveille à la sortie du bébé. C'est ça. Elle a réussi à mettre son cathéter finalement ? Oui, elle a réussi et je pense qu'elle a eu tout juste le temps de mettre l'ocytocine. Donc, c'était très, très, très drôle comme accouchement, un peu comme un film, on va dire. Du coup, c'est la sage-femme qui a récupéré le bébé ? C'est la sage-femme, oui, qui a récupéré le bébé et qui me l'a passé par en dessous. C'est une des choses que j'aurais voulu faire ou que papa fasse, mais comme on dit, grâce à tes mots, on ne peut pas forcément tout faire comme ce qu'on voudrait. Oui, comprendre aussi les choses comme elles viennent. C'est ça, il faut lâcher prise. Et après, par contre, j'ai pu faire, grâce à leur ouverture d'esprit, bébé lotus pendant deux heures. C'est-à-dire que ils n'ont pas... Et encore, les bleuets, ils sont super top parce qu'ils attendent que le cordon arrête de battre pour couper. Mais moi, j'avais vraiment envie de faire deux heures, minimum. C'est ce qu'on m'avait accordé parce qu'on ne pouvait pas remonter avec le placenta dans la chambre. dans la chambre. Exactement. Donc, pendant deux heures, elle est restée reliée, très sage. On a fait la découverte, adorable. Franchement, super top. Elle a fait du pot à pot avec papa. Trop bien. C'était génial. Super. Mais du coup, tu es restée dans cette salle double ou on t'a mis dans un truc un peu plus intime ? Non, ils n'ont pas voulu nous déconnecter de ce moment. On est restée là où on a accouché. D'accord. D'un côté, c'est bien parce qu'ils ne t'ont pas perturbée, mais du coup, vous étiez avec quelqu'un d'autre. Tout en fait. C'est pour ça qu'on a vu passer des gens. On a vu quatre couples passer. Mais en fait, on était dans notre bulle. Vraiment, on a réussi à déconnecter et comme mon mari, il a vu que moi, je n'étais absolument pas préoccupée par ça, il s'est dit bon, très bien. Tu étais concentrée sur ton bébé, il n'y avait plus rien d'autre. Exactement. Exactement. Franchement, de A à Z, j'étais concentrée soit sur mon accouchement, soit sur aider mon corps à me connecter effectivement à ce côté divin et après à côté connecté à mon bébé pour qu'elle puisse être bien accueillie. Déjà que je n'avais pas gouché dans l'eau comme j'aurais voulu pour son... C'est vrai. Pour son arrivée parce que je pense que dans l'eau, c'est quand même super pour un bébé. Ça peut être sympa. C'est ça. On a fait avec les moyens du bord et grâce à... Franchement, merci infiniment parce que je n'aurais pas pu. Franchement, on va être honnête. Je n'aurais pas pu accoucher dans ces conditions sans préparation. J'aurais été stressée, je me serais recroqueillée, j'aurais encore eu plus mal, je n'aurais pas su comment gérer les choses, ni comprends. Enfin, non, ça n'aurait pas été possible. Là, tu as réussi à ne pas entraver le processus et c'est parfait en fait. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est ça. Non, franchement, c'est juste incroyable. Et mon mari, même s'il n'a pas fait ni le challenge ni l'objectif naissance avec moi, il a quand même reconnu que j'avais bien fait parce qu'il n'a pas fait qu'il a vu à quel point ça m'avait apporté, à quel point j'avais appris en connaissance et pris confiance en moi. Il l'a vu et il a dit « Mais c'est grâce à toi, franchement, tu es une warrior. regarde comment t'as accouché. Il m'a félicité. Il l'a raconté à mes parents, à ses amis tellement il était mais scotché. » Il s'est dit « Waouh, ma femme, c'est une super héroïne parce que franchement, les conditions étaient graves. J'ai failli accoucher dans la salle d'attente. Mais je pense que le corps, il est terrible parce que j'aurais pu accoucher plus tôt. Mais un, comme je voulais que mon plus grand fasse sa photo de classe donc je n'ai pas accouché tout de suite. Deux, je ne voulais pas accoucher dans la salle d'attente. Le corps a gardé ma fille pour le bon moment. C'était dingue. C'était dingue. Ce n'est pas arrivé jusqu'à la baignoire mais elle n'était pas dispo. Après, ce n'est pas grave mais j'aurais franchement pu accoucher à la maison. Avec tout ça, avec du recul, on aurait été même encore mieux potentiellement dans notre bulle. Oui. Mais bon, c'était parfait. J'avais quand même besoin d'être rassurée par rapport à la poche des eaux fissurées parce que je n'avais pas suffisamment de connaissances là-dessus. Est-ce qu'il y avait suffisamment de liquide ? Est-ce qu'il y avait... Enfin, je ne sais pas. On ne pouvait pas savoir sans appareil, en tout cas à un autre niveau. Après, si c'était juste une fissure, c'était OK en fait. Là où il faut vraiment aller à la mat, c'est quand il y a une rupture. Mais la fissure, enfin, le bébé est toujours protégé. Oui, voilà. C'était vraiment le dernier petit truc que moi, je ne savais pas et je surveillais quand même la couleur. Donc, j'étais rassurée là-dessus. OK. non, c'était dingue, hein ? Eh bien, super. En tout cas, merci beaucoup. C'était super chouette à écouter. J'adore les accouchements un peu insolites, moi. J'adore. Est-ce que tu aurais un dernier message à donner aux mamans qui écouteront ton épisode ? Ah ben alors, surtout de se faire confiance, de vraiment garder confiance, même s'il peut y avoir des obstacles. Notre corps, il sait. Et comme tu l'as si bien dit, on accouche et on a accouché depuis des siècles et des siècles et des siècles et on est toutes capables. Toutes. Donc, il faut garder confiance et nous sommes des déesses. Yes. Merci beaucoup, Abandine. Mais de rien et merci à toi infiniment pour tout ton accompagnement, tes conseils, ta joie, ta bonne humeur. Vraiment, ton éventail et ton panel si généreux. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.